bonjour à tous alors aujourd'hui notre deuxième lecture analytique sur l'oeuvre que l'on a choisi d'étudier à savoir les illuminations de rimbaud aujourd'hui après le déluge un poème extrêmement riche alors je vais me limiter à dix minutes d'explication je vais essayer en tout cas et là dans ce cas là très certainement je ne vais pas pouvoir tout couvrir je ne vais pas même pouvoir vous donner un aperçu général des choses il ya plein de détails de questions vous aurez encore je pense après les dix minutes d'explication parce que ce texte est d'une richesse vraiment qu'il est impossible d'épuiser en dix minutes alors plutôt que d'étirer l'explication sur une durée qui pourrait être trop longue eh bien j'ai décidé de me limiter à l'essentiel à vous donner quelques idées quelques aperçus des interprétations possibles qu'on peut faire sur ce poème sachant que ça n'est pas du tout exhaustif que ça n'est pas du tout complet voilà donc je retrouve tout de suite pour cette petite explication bonjour à tous donc on va faire une petite lecture analytique incomplète mais tout de même donner un aperçu de ce poème tiré des illuminations après le déluge après le déluge le titre est repris d'un épisode biblique bien connu mais à cette signification première et bien on va voir que rimbaud comme toujours en fait en superpose d'autres des significations multiples et notamment l'affirmation d'une révolte affirmation d'une révolte que ce soit dans la vie personnelle que ce soit dans l'écriture poétique ou que ce soit dans le domaine de la politique et des luttes sociales en général puisqu'on peut voir qu'on peut également faire une lecture politique de ce poème à la lumière des événements de la commune de paris qui venait d'avoir lieu alors le déluge dans ce poème avec un dé majuscule donc en référence à cet épisode biblique est vu comme un recommencement comme quelque chose qui doit purger la création devenu trop corrompu et bien la purger de tout ce qui est mauvais en elle ou de tout ce qui reste immobile de tout ce qui s'est enquisté dans l'immobilité on va voir que ce déluge et bien échoue à cette purgation par le déluge échoue et que c'est paradoxalement cet échec et bien qui fonde la nécessité de nouveau déluge alors pour commencer nous allons lire le poème après le déluge aussitôt que l'idée du déluge se fure assise un lièvre s'arrêta dans les sains foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée oh les pierres précieuses qui se cachaient les fleurs qui regardaient déjà dans la grande rue sale les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer étagée là haut comme sur les gravures le sang coula chez barbe bleue aux abattoirs dans les cirques où le sceau de dieu blémit les fenêtres le sang et le lait coulèrent les castors bâtirent les masagrans fumèrent dans les estaminés dans la grande maison de vitres encore ruissellantes les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images une porte claqua et sur la place du hameau l'enfant tourna ses bras compris des girouettes et des coques des clochers de partout sous l'éclatante giboulée madame établit un piano dans les alpes la messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille hôtels de la cathédrale les caravanes partirent et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle depuis lors la lune entendit les chacals piolant par les déserts de teint et les églogue en sabots grognant dans le verger puis dans la futée violette bourgeonnante eucarice me dit que c'était le printemps sourd et temps écume roule sur le pont et par dessus les bois draps noirs et orgues éclairs et tonnerre monté et rouler haut et tristesse monté et relevé les déluges car depuis qu'ils se sont dissipés aux les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes c'est un ennui et la reine la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorent alors on va voir trois axes de lecture trois aspects essentiels dans ce poème tout d'abord qu'après le déluge et bien on assiste au retour des activités d'avant le déluge ensuite nous verrons que c'est présenté sous forme d'une fable allégorique et enfin que rimbaud mentionne la nécessité ou insiste à la fin du poème notamment sur la nécessité d'une révolte le retour des activités d'avant le déluge le texte s'offre comme un récit le temps dominant dans toute une grande partie du texte et le passé simple qui est le temps de la succession des événements dans le passé on a ce caractère narratif qui prédomine jusqu'au douzième verset jusqu'à ce que cette nymphe eucharis me parle un parle au narrateur et que on voit réapparaître la première personne du singulier et du même coup le discours se substitue au récit alors ce récit donc un qui prend part dans tout le début du texte et bien démarre à la ligne une avec l'adverbe de temps aussitôt que l'idée du déluge se fure assise et c'est le prélude à une longue énumération d'événements qu'on va passer en revue alors tout d'abord il y a la présence de l'arc en ciel qui est le symbole dans la bible de l'alliance de dieu avec les hommes juste après ce déluge et puis à la suite de ça toutes les activités humaines traditionnelles quotidiennes reparaissent à la ligne 7 la pêche et puis le commerce et puis à la ligne 9 l'abattage des animaux alors c'est aussi la violence qui reparaît avec le sang qui coule et puis à la ligne 12 grâce au castor la construction reprend puis ce sont les activités religieuses un peu plus loin à la ligne 15 avec le culte et même jusqu'aux activités de tourisme et à la villégiature de madame qui établit un piano dans les alpes les activités bourgeoises donc de pur loisir et également de façon allusive la différenciation des classes sociales toute la hiérarchie sociale une allusion on leur on le reverra un peu plus loin dans le poème à la commune de paris à laquelle rien dans laquelle rimbaud fut impliqué au moins indirectement cette énumération d'activités qui reparaissent un à l'identique comme avant et bien se clôt à la ligne 25 avec un autre marqueur temporel depuis lors qui est repris d'ailleurs à la ligne 33 par depuis que et à la suite de ça et bien le narrateur reprend l'appareil reprend la parole pardon et lance un appel à deux nouveaux déluges avec cette succession d'impératifs à partir de la ligne 29 sourd roule monté et roulé monté et relevé les déluges donc au passage on peut remarquer qu'il passe au pluriel et bien la cessation un du déluge ou l'éloignement de cet événement du déluge est associé à l'ennui à la ligne 35 avec cette ponctuation expressive justement qui semble aller dans le sens d'un appel à de nouveaux déluges alors tout ceci est nous est présenté sous l'aspect d'une fable allégorique on a un petit peu les personnages traditionnels des fables de la fontaine presque on a tout d'abord le lièvre qui s'arrête devant l'arc-en-ciel et qui donne sa prière le lièvre par son caractère craintif étant associé aux bourgeois on peut y voir après le déluge révolutionnaire une fois qu'il est passé qu'il s'éloigne et bien les bourgeois qui ont tremblé pour leur vie qui ressortent et qui rendent grâce à dieu à travers l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée et bien de les avoir épargnés la fantaisie de rimbaud nous fait mettre lui fait mettre la mer en haut la description imagée et paradoxale et se réfère à une imagerie comme sur les gravures nous dit il à une imagerie qui semble bien connue à l'époque qui est peut-être le style des assiettes peintes qu'on avait à cette époque on a ensuite les castors comme animaux qui est un symbole assez transparent donc de la construction les animaux bâtisseurs le baron haussmann les grands travaux haussmanniens dans paris qui ont cours à cette époque et bien était souvent caricaturée sous cette forme de castor dans les journaux donc ici l'allusion est assez transparente les merveilleuses images 1 ce sont et bien là on est dans tout l'univers enfantin de la fable on est bien sûr à l'intérieur d'une église peut-être avec les vitraux un qui transfigure la lumière du monde et on est surtout dans le regard des enfants et dans le regard qu'ils portent sur le monde des adultes on a une porte qui claque un peut-être symbole du refus des enfants d'écouter la messe ou d'écouter les discours religieux un petit peu trop longtemps et qui donc claque la porte pour se retrouver au grand air à l'extérieur sous l'éclatante giboulée même si le déluge a cessé pour les adultes et bien les enfants continuent de recevoir cet élément cette pluie du ciel donc il y a chez eux une sorte de non cessation de l'effet bénéfique et purgatif en fait de ce déluge dans le grand air vers la liberté et vers l'élément aérien des clochers le retour aux activités bourgeoises de toujours et bien est décrit aussi par rimbaud un sous une forme un petit peu imagé un petit peu humoristique et ironisé le splendide hôtel splendide faisant référence à une désignation banalement commerciale en fait mais ce splendide hôtel est situé par la fantaisie du poète dans un environnement qui est lui réellement splendide pour le coup qui est assez étonnant dans le chaos de glace et de nuit du pôle le une autre mention de ce caractère fabuleux c'est la nymphe eucariste qui est un personnage des aventures de télémac de fenelon donc d'une littérature que l'on peut associer à l'enfance une littérature qui était souvent étudiée par les collégiens et les lycéens de cette époque on a donc cette et puis enfin on peut terminer aussi par cette mention de la sorcière qui fait référence effectivement à tout cet univers symbolique de l'enfance et du merveilleux de l'enfance à travers ce caractère enfantin et bien rimbaud et c'est le troisième point que je voudrais souligner ici rimbaud souligne la révolte la nécessité de la révolte et ce dans plusieurs domaines de l'existence tout d'abord c'est l'idée du déluge qui s'est racise et non pas le déluge lui-même c'est dire qu'au delà de l'anecdote biblique et bien c'est la portée générale de cette idée la l'idée de table rase cette espérance de régénération qui s'est racise qui s'est évanouie en quelque sorte et à partir de là et bien le monde redémarre comme avant exactement comme avant avec la même corruption on a parlé du lièvre qui symbolise le bourgeois et qui donne sa prière à travers la toile de l'araignée la toile de l'araignée étant une métaphore qui peut symboliser le clergé ce qui fait écran entre les prières des hommes et la divinité ce qui fait ce qui est chargé de l'intercession et qui détourne finalement peut-être la force et l'ingénuité de ces prières on a l'opposition reprise par deux fois dans le poème entre les pierres précieuses qui est vu par un beau comme le symbole de ce qui est rare et ce qui est inaccessible à l'homme ce que dieu a caché au fond des entrailles de la terre qui s'oppose aux fleurs et bien à cette beauté facile à cette poésie facile à ce langage dénaturé à ce langage adultéré que rimbaud honnit dans sa propre poésie et à tous les plaisirs faciles aussi qui reparaissent dans la vie en général après après ce déluge après la purgation totale de ce déluge cette opposition et bien est reprise de à la ligne 5 tout d'abord et puis ensuite à la fin du poème à la ligne 34 le sang coula chez barbe bleue barbe bleue c'est adolphe thiers qui est le personnage chargé de réprimer la commune de paris et qui était souvent dans les journaux de l'époque caricaturé sous forme de barbe bleue ici pour les lecteurs de l'époque l'allusion semble transparent les cirques qui reparaissent 1 et bien c'est une référence possible au cirque au jeu du cirque des romains et donc au jeu de sang à ce qui excite chez l'homme les passions les plus basses on a à la fin donc des appels réitérés on en a déjà parlé à l'impératif à partir de la ligne 29 des anaphores au renouveau du déluge l'invocation du mouvement avec ce verbe sourdre qui curieusement s'applique à un étang donc à quelque chose qui est étal et qui est amorphe peut-être les masses populaires atterrés ou paralysés par l'issue de la de ce mouvement communard à paris plus généralement c'est un appel existentiel à remettre en mouvement tout ce qui tout ce qui est immobile relever les déluges un le verbe qui est prononcé à la ligne 33 et bien ou 32 fait référence à l'idée du déluge qui s'est racise au tout début du poème on peut terminer aussi par la braise de la sorcière qui est le symbole prométhéen du feu de la connaissance du pouvoir du savoir que dans la mythologie grecque promettait à voler aux hommes pour donner à voler aux dieux pardon pour en faire cadeau aux hommes et ici et bien c'est ça ne se passe pas de cette façon la sorcière garde sa braise et elle ne nous dira pas ce qu'elle sait et que nous ignorons alors pour conclure un ce poème est une espèce de d'énigme à décrypter j'ai essayé de parler de quelques éléments je suis loin d'avoir couvert la totalité des choses qu'il y a à dire mais on peut dire que la nécessité de la révolte à laquelle rimbaud fait appel à la fin et bien c'est une révolte qui s'inscrit dans les multiples dimensions de l'existence dans la vie personnelle ne pas céder à la facilité dans son exigence poétique et son projet d'écriture poétique il faut également se révolter contre cette poésie fadasse cette poésie issue du passé cette poésie dont on ne veut plus un ses fleurs facile et puis eh bien il ya aussi une lecture politique puisque l'actualité même si elle est un petit peu caché même si elle est un petit peu codifié cette lecture politique elle est quand même présente avec la proximité de cette catastrophe de la cette catastrophe de la répression de la commune de paris alors on peut terminer par souligner le paradoxe dont on a déjà parlé le déluge finalement ne sert à rien c'est une il naît d'une nécessité de la nécessité de purger le monde de son immobilisme et de sa corruption mais finalement passé peut-être quelques quelques moments de tourmente eh bien les choses recommencent sur le même pied de la même manière exactement à l'identique ce qui fait qu'au bout d'un moment et paradoxalement eh bien apparaît la nécessité de nouveaux déluge au pluriel et que tout ça forme finalement un cycle de construction destruction qui n'avance pas qui est justement cyclique et qui est circulaire mais néanmoins qui est nécessaire selon un mot en tout cas à travers la vision qu'il nous propose dans ce point voilà voilà alors dix minutes je les ai pas fait j'ai encore dépassé la mesure néanmoins j'ai pas tout dit j'ai essayé d'être très synthétique et je pense enfin j'ai essayé de vous donner voilà un aperçu un petit peu global du poème et de toute sa richesse vous pouvez continuer à faire des recherches sur internet ou ailleurs pour continuer à creuser à préciser le sens de certaines choses que je n'ai fait qu'effleuré voilà je vous retrouve donc une autre fois plus tard pour une autre lecture analytique sur les illuminations de rimbaud en attendant n'hésitez pas à publier vos commentaires en bas de cette vidéo si vous en avez à la partager à liker tout ça me fera plaisir merci beaucoup et à la prochaine